La Présidente de Varela, Première Dama de la Nation. La Présidente de Varela, Première Dama de la Nation. Nous en direct pour suivre ce premier événement retransmis du voyage du Pape François au Panama à l'occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse 2019. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous suivent via nos partenaires IWTN ainsi que Radio Espérance. Bonjour à toutes et à tous et à toutes celles et ceux qui nous suivent bien évidemment via notre site internet www.vaticannews.va. Nous voici donc pour ce premier événement public du Pape François après son arrivée hier soir à Panama City. Après une cérémonie de bienvenue au Palais Présidentiel, le Pape François est arrivé au Palais Bolivar, la chancellerie du Panama. Un ancien couvent franciscain datant du XVIIe siècle. Et c'est dans la cour de cet ancien couvent que le Pape François, accompagné à sa droite du Président du Panama, va s'exprimer aux autorités du pays, le Président du Panama, M. Juan Carlos Varela Rodríguez, accompagné de son épouse. Le Pape va s'adresser donc aux autorités, aux corps diplomatiques présents dans le pays et aux représentants de la Société civile du Panama. Cette cérémonie d'une demi-heure environ va se dérouler ainsi. Après la photo protocolaire à laquelle nous avons assisté, viendra maintenant le discours du Président de la République, M. Varela, puis le discours du Pape François qui se rendra à quelques dizaines de mètres de là pour cette fois rencontrer les évêques centra-américains dans l'église de Saint-François d'Assise. Vous vous rendez compte que par le centre historique de Panama, tout petit, le palais présidentiel est à peine à quelques dizaines de mètres de là. Donc le Pape n'a pas besoin de se déplacer sur de longues distances, en tout cas pour cette matinée, puisque nous sommes le matin à Panama. Le Président qui salue l'ensemble des personnes présentes. Monsieur les membres du gouvernement, du parlement, des autorités religieuses, des ambassadeurs. Ainsi que les membres du comité écuménique et interreligieux du Panama. Ainsi que l'ensemble de tous les pèlerins qui sont venus des cinq continents. Saint-Père, au nom du peuple et du gouvernement de la République de Panama, nous vous adressons la bienvenue dans cette belle terre de paix, de dialogue et d'union où un peuple qui a su utiliser sa position géographique privilégiée a su pendant plus de 500 ans en faire un point de rencontre et d'échange, d'évangélisation, de commerce et de pont pour le peuple du monde. Depuis environ 200 ans, dans ce salon à ma gauche, le Libertador Simon Bolivar a eu la vision d'un continent uni où le Panama jouait un rôle de centre du monde. Dans la lettre de Jamaïque de 1815, le Libertador a manifesté sa vision sur la position géographique privilégiée du Panama. Il paraît que si le monde devait choisir sa capitale, l'isme de Panama serait signalé pour être, pour son destin auguste, placé comme il est au centre du globe, que l'on vienne d'Asie, d'Afrique ou d'Europe. Aujourd'hui, par votre présence et celle de centaines de milliers de jeunes, cette vision se réaffirme et se renforce. Des hommes et des femmes de foi sont passés par ces terres pour porter la parole de Dieu aux autres nations. Nos trois villes, Panama la Vieja, où notre Senora de la Asunción, avec son chemin de croix, El Casco Antigo, où nous sommes aujourd'hui, avec son chemin de fer et son canal, et la nouvelle Ciudad Moderna, la ville moderne, avec son canal élargi, son centre logistique et financier, ont été les témoins de cet appel pro mundi beneficio pour être une nation au service du monde. Saint-Père, je veux laisser un message resté dans l'histoire devant les générations présentes et les générations futures. Ce message est celui que vous avez écrit pour le sommet des Amériques, célébré à Panama en 2015, et qui disait « Les efforts pour construire des ponts, des canaux de communication, tisser des relations, chercher l'entente, ne sont jamais vains. » La situation géographique du Panama, au centre du continent américain, qui en fait un point de rencontre entre le Nord et le Sud, entre les océans Pacifiques et Atlantiques, est certainement un appel pro mundi beneficio, à faire naître un nouvel ordre de paix et de justice, et à promouvoir la solidarité et la collaboration en respectant la juste autonomie de chaque nation. Ce message puissant nous rappelle le rôle auquel notre pays est appelé au niveau mondial pour être le promoteur de paix, de dialogue et de respect entre les peuples. En plus, il nous engage, nous tous, présents, les Panaméens et tous ceux qui ont choisi cette patrie comme la leur, et tous ceux qui nous écoutent, à suivre cette vocation de notre position géographique et de nous transformer en artisans de paix par des actions qui contribuent toujours à la construction de la maison commune. L'œuvre de l'Église catholique et les ordres religieux dans cette terre a laissé un héritage merveilleux, autant dans l'attention aux plus nécessiteux que dans le soin aux malades et dans l'éducation. Les édifications les plus emblématiques de ce casco antigo sont un témoignage de cette œuvre millénaire que l'Église de cette Église et que commencèrent ces six franciscains qui accompagnent en 1514 le premier évêque de Darienne, les Dominicains, les frères des écoles chrétiennes de la Salle, les Augustiniens, les Salésiens, les Mercédaires et, bien sûr, les Jésuites. Saint-Père, depuis l'arrivée du premier Jésuite à Panama il y a 450 ans, le père Réronimo Ruiz del Portillo, l'Ordre Jésuite a joué un rôle très important dans l'éducation de milliers d'hommes et de femmes qui aujourd'hui servent notre pays. Ce fut la formation que j'ai reçue des Jésuites qui m'a permis d'être ici avec vous. Un Saint-Père Jésuite et Latino-Américain dans un événement mondial comme celui-là, dans un pays qui m'a donné l'opportunité de le servir comme président. Je vous remercie pour la bénédiction que vous nous avez donnée permettant que le Panama soit le siège de cet important événement qui amène des jeunes de plus de 150 pays pour écouter votre message de paix, d'amour et d'unité et pour vivre la foi de l'Évangile pour l'appliquer dans leur vie quotidienne en vue de la construction d'un monde meilleur. Sainteté, dans votre exhortation apostolique, l'Évangile Gaudium, vous avez demandé à Dieu des politiques qui soient plus capables, plus honnêtes. Et vous avez fait référence à la politique comme une très haute vocation, une des formes les plus précieuses de la charité parce qu'elle recherche le bien commun. Ce message transcende les frontières du catholicisme. Votre visite nous donne l'opportunité à tous, croyants comme non-croyants, chrétiens, juifs et musulmans et à tous les hommes de bonne volonté de nous unir avec un objectif final, celui de mettre l'être humain au-dessus, l'obligation de veiller nos frères, les oubliés, les marginaux et le bien commun. Je suis sûr que parmi les milliers de jeunes touchés par cette journée, on trouvera les futurs constructeurs de l'ordre mondial qui, guidés par leur foi, travailleront pour que les richesses de cette belle planète parviennent à tous ses habitants et qu'elles leur permettent de vivre dignement sans que personne ne reste de côté. Votre visite à Panama intervient au milieu d'importants défis mondiaux parmi lesquels votre message apporte une voie d'encouragement de foi et d'espérance aux jeunes des pays qui, confrontés à des conflits politiques et sociaux, à des crises humanitaires, à des désastres naturels, à la violence, aux inégalités, aux problèmes liés au crime organisé ou à l'alternative d'une migration compliquée et douloureuse. Avec votre message et votre présence, vous avez semé une graine dans le cœur de notre peuple, des jeunes et de ceux qui ont suivi cette journée et de celle et d'elle et de cette graine grandira un grand arbre qui donnera des ombres de paix, d'équité, de prospérité à notre pays, à la région et au monde entier. C'est pourquoi, non seulement au nom du Panama et de l'Amérique centrale, mais aussi de notre région et du monde, je vous dis une fois de plus, merci pour être ici, Saint-Père. Notre peuple, notre peuple ouvre ses portes et son cœur pour vous recevoir et faire en sorte que cette journée mondiale de la... et que cette journée mondiale de la jeunesse ainsi que les milliers de périns venus des cinq continents dans cet été avec ces vents du Nord qui apportent un peu une nouvelle ère de foi et d'espérance à notre continent et au monde entier. Merci, M. François. C'était le discours du président de la République de Panama. qui s'est donc adressé au Père François rappelant la vocation du Panama comme terre de rencontre dans la situation géographique depuis des siècles fait que c'est là que se croisent de nombreuses réalités venues des quatre comptes du globe. Le Père François va maintenant s'adresser à l'ensemble de l'Assemblée environ 700 personnes réunies dans cette cour de ce palais Bolivar dans le centre historique de Panama City. M. le Président, M. le Vice-Président, M. le Vice-Président, Distinguées Autorités, Mesdames et Messieurs, Je vous remercie, M. le Président, pour vos paroles de bienvenue et pour votre aimable invitation à venir visiter cette nation. Je désire saluer en votre présence, en votre personne et remercier tout le peuple panaméen qui, de Darien à Chiriqui et de Bocas del Toro, a accompli des efforts sans mesure pour accueillir tant de jeunes provenant de toutes les parties du monde. Merci de nous ouvrir les portes de votre maison. Je commence mon pèlerinage en celui historique où Simon Bolivar que le Président a cité ou Simon Bolivar affirmant que si le monde devait choisir une capitale, l'isme de Panama serait désigné pour être cette auguste destination, appela les leaders de son temps pour forger le rêve de l'unification de la grande patrie. appel qui nous aide à comprendre que nos peuples sont capables de créer et forger et surtout rêver une grande patrie qui sache et puisse héberger, respecter et embrasser la richesse multiculturelle de chaque peuple et culture. Suivant cette inspiration, nous pouvons contempler Panama comme une terre d'appel et de rêve. Panama est une terre d'appel. C'est ainsi que l'a présenté le congrès amphithionique et c'est aussi ce que fait voir aujourd'hui le débarquement de milliers de jeunes qui portent avec eux le désir et l'envie de se rencontrer, de célébrer. Votre pays, par sa position privilégiée, est devenu une enclave stratégique non seulement pour la région mais aussi pour le monde entier. Pont entre les océans et terre naturelle de rencontre, Panama, le pays le plus étroit de tout le continent américain, est le symbole du développement durable qui naît de la capacité à créer des liens et des alliances. Cette capacité constitue le cœur du peuple panaméen. Chacun de vous a un rôle particulier dans la construction de la nation et est appelé à veiller à ce que cette terre puisse accomplir sa vocation à être une terre d'appel et de rencontres. Cela implique la décision, l'engagement, et le travail quotidien pour que tous les habitants de ce sol aient l'opportunité de se sentir acteurs de leur destin, de leur famille et de toute la nation. Il est impossible de penser l'avenir d'une société sans la participation active et non seulement théorique de chacun de ses membres en sorte que la dignité se voit reconnue et garantie par l'accès à une éducation de qualité et la promotion d'emplois dignes. Ces deux réalités possèdent la force d'aider à reconnaître et valoriser le génie et le dynamisme créateur de ce peuple et par ailleurs elles sont le meilleur antidote à tout type de tutelle qui prétendrait réduire la liberté et soumettre ou supprimer la dignité civile plus particulièrement celle des plus pauvres. Le génie de ces terres est marqué par la richesse de ces peuples d'origine qui ont tant à dire et à rappeler à partir de leur culture et de leur vision du monde. Je leur adresse mes salutations et ma gratitude. Le pape salue les organisateurs d'une journée des peuples indigènes qui a eu lieu il y a une semaine ici même à Panama et qui a réuni donc les indigènes les premiers habitants du Panama ainsi que les descendants des esclaves africains. Être terre d'appel suppose de célébrer de reconnaître et d'écouter ce qu'il y a de particulier en chacun de ces peuples et chez tous les hommes et les femmes qui constituent le visage panaméen et s'est osé tisser un avenir d'espérance. Car c'est seulement si on est capable de défendre le bien commun par-dessus les intérêts de quelques-uns ou pour quelques-uns qu'existe la ferme décision de partager avec justice ces biens. Les nouvelles générations par leur joie et leur enthousiasme par leur liberté leur sensibilité leur capacité critique demandent aux adultes mais spécialement à tous ceux qui ont un leadership dans la vie publique de mener une vie conforme à la dignité et à l'autorité qu'ils revêtent et qui leur a été confiée. C'est une invitation à vivre avec rigueur et transparence dans la responsabilité concrète pour les autres et pour le monde. Mener une vie qui montre que la fonction publique est synonyme d'honnêteté et de justice et antinomique avec toute forme de corruption. Ils réclament un engagement où tous à commencer par ceux que nous appelons chrétiens nous ayons l'audace de construire une politique authentiquement humaine qui mette la personne au centre comme le cœur de tout lequel pousse à créer une culture de plus grande transparence chez les pouvoirs publics et le secteur privé et toute la pollution comme le demande cette belle prière que vous avez pour la patrie. Donne-nous le pain de chaque jour que nous puissions le manger chacun dans sa maison et avec une santé digne d'êtres humains. Maintenant le Panama est une terre de rêve. Ces jours-ci Panama ne va pas être rappelé seulement comme centre régional et point stratégique pour le commerce et le passage de personnes. Elle va se changer en un hub de l'espérance point de rencontre où des jeunes provenant des cinq continents remplis de rêves et d'espérance vont célébrer, se rencontrer, prier et raviver le désir et leur engagement pour créer un monde plus humain. Ils vont mettre au défi les regards myopes à court terme qui, tentés par la résignation, l'avidité ou prisonniers du paradigme technocratique, croient que le seul chemin possible passe par le jeu de la compétitivité, de la spéculation et de la loi du plus fort où le puissant mange le plus faible, fermant le lendemain à une nouvelle imagination de l'humanité. En accueillant les rêves de ces jeunes, Panama devient une terre de rêves qui défie beaucoup de certitudes de notre époque et génère des horizons de vie qui indiquent une nouvelle manière de marcher avec un regard respectueux et plein de compassion sur les autres. Durant ce temps, nous serons témoins de l'ouverture de nouveaux canaux de communication et de compréhension, de solidarité, de créativité et d'aide mutuelle, des canaux à dimension humaine qui stimulent l'engagement et rompent l'anonymat et l'isolement en vue d'une nouvelle manière de construire l'histoire. Un autre monde est possible, nous le savons, et les jeunes nous invitent à nous impliquer dans sa construction pour que les rêves ne tombent pas dans l'éphémère ou l'éthéré, mais pour qu'ils stimulent un pacte social dans lequel tous puissent avoir l'opportunité de rêver un lendemain. Le droit à l'avenir est aussi un droit de l'homme. Les paroles de Ricardo Miro chantant le terroir de ses amours semblent prendre corps dans cet horizon. Il disait « Pourquoi en te voyant patrie, on disait que la volonté divine t'a formé parce que sous le soleil qui t'éclaire, l'humanité entière se réunira ? » Je vous renouvelle de nouveau mes remerciements pour tout ce que vous avez fait et surtout pour vous, M. le Président, pour que cette rencontre soit possible. Et je vous exprime, M. le Président, de nouveau, ainsi qu'à toutes les personnes d'ici présentes et à celles qui suivent à travers les moyens de communication mais veut les meilleurs d'une espérance renouvelée de joie dans le service du bien commun. Que Santa Maria l'Antigua bénisse et protège le Panama. Voilà le discours du pape François aux autorités du Panama au sein du palais Simon Bolivar à Panama City. Merci. Le pape François qui a été applaudi au cours de ce discours notamment quand il a abordé la question de la corruption. Thème délicat dans bien des pays. Le pape François qui a rappelé à l'ensemble des représentants de la société et du pouvoir panaméen il fallait penser à l'ensemble de la population une allusion aux fortes inégalités qui caractérisent la société panaméenne et dont la ville de Panama City est un des reflets puisque au-delà de ce quartier historique colonial avec ses vieux bâtiments remontant au 17e 18e siècle comme ce couvent il y a un quartier d'affaires c'est peut-être celui que d'ailleurs vous avez tous en tête constitué de gratte-ciel qui se dresse face aux eaux de l'océan Pacifique il faut savoir que derrière tous ces grands gratte-ciel il y a des bidonvilles en plein centre-ville des quartiers entiers faits de taux ondulés où s'amassent les plus pauvres de la société panaméenne une situation bien évidemment qui ne peut que choquer le pape François très attentif à toutes ces questions le pape François qui salue les représentants des autres confessions chrétiennes présentes à Panama et qui ont ouvert leurs portes ainsi que les juifs et les musulmans aux jeunes pèlerins catholiques venus assister à ces journées mondiales de la jeunesse voilà c'est la fin de cette cérémonie avec les autorités du Panama le pape se rendra d'ici quelques minutes dans l'église voisine de Saint François d'Assise pour rencontrer cette fois les évêques de l'Amérique centrale c'est à suivre toujours sur notre antenne sur l'adresse www.vaticannews.va ou bien nos partenaires IWTN et Radio Espérance bonne fin de journée à toutes et à tous laudetour Jesus Christus «Vous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage MFP. ...